Déclaration des députés, députée de Hamilton Mountain. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Cette année, j'ai eu le privilège de parler à de nombreux adultes atteints d'autisme, d'un organisme intitulé Autistics for Autistics, Autistes pour Autistes ontariés. On m'a partagé l'importance d'écouter les voix des adultes autistes et les décideurs ont exclu les adultes autistes. Lorsqu'il est question de décision en politique, ils ont dit rien à propos de nous sans nous. Et ils ont raison. Il faut mieux contribuer leur voix. Ces membres sont la raison pour laquelle je porte cette panglette Infinity. On m'a dit que c'est le symbole préféré des droits des autistes et des mouvements de la neurodiversité. Les différences neurologiques sont comme toute autre différence humaine. Ce mouvement ne perçoit pas l'autisme comme étant une maladie à guérir. C'est simplement une façon d'être comme être humain. Notre rôle est d'accommoder et d'appuyer des personnes sur le spectre de l'autisme. Il y a beaucoup de sagesse dans cette démarche. Lors de la Journée mondiale de la sensibilisation et de l'acceptation à l'autisme, j'aimerais reconnaître ces personnes pour leur travail et j'aimerais reconnaître leur voix. Je veux reconnaître qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour faire en sorte que ces personnes sur le spectre de l'autisme obtiennent de l'aide. Merci. Déclaration des députés, députée de Carleton. Merci, M. le Président. Le 30 mars, j'ai eu l'honneur d'accompagner la ministre des Services en l'enfance ainsi que le ministre du Développement économique avec le député Robert alors que nous avons fait la tournée. Merci à Michael Tremblay, président-chef de la direction d'Ottawa, d'avoir organisé une tournée magnifique de cet établissement. C'est une entreprise de capacité et de ressources technologiques qui aide les entrepreneurs et les entreprises à commencer leur lancement. Et j'ai aimé conduire dans la voiture sans chauffeur avec la ministre McLeod. Ensuite, j'ai participé à une table ronde sur l'immigration, des secteurs de l'immigration avec deux ministres. Ce fut un panel fantastique qui nous a beaucoup éclairés. Ce fut un plaisir d'écouter les gens. Merci à la ministre de m'avoir fait participer à sa tournée. C'était formidable et en bout du compte, M. le Président, les organismes tels que celui-ci sont tout à fait essentiels pour s'assurer que les entrepreneurs puissent obtenir les soutiens dont ils ont besoin pour créer plus d'emplois aux travailleurs ontariens. Notre gouvernement pour les gens va continuer à travailler avec les travailleurs et les propriétaires d'entreprises pour que l'Ontario soit propice aux affaires. Merci. Déclaration des députés. Député de Beaches East York. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Aujourd'hui, nous observons la stratégie catastrophique qui a été mise en vigueur depuis hier. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires a fait des petits changements, mais n'a pas empêché cette stratégie. Un de mes commettants à Beaches East York est venu me voir désespérée. C'est une analyste certifiée. Son mari travaille dans le même domaine. Il a déjà perdu son emploi à cause des changements et elle a des raisons de croire que son emploi est à risque également. En quelques mois, ce couple avait un avenir sécuritaire. Les deux avaient un bon emploi et ces personnes commençaient à planifier pour avoir une famille. Et maintenant, ces gens ne savent même pas s'ils vont être à l'emploi d'ici un mois. Les familles ayant des enfants autistes n'ont plus les thérapeutes dont elles ont besoin. Nous avons besoin d'un plan basé sur des preuves. Et nous avons besoin d'avoir un gouvernement qui consulte les parties intéressées avant de mettre en vigueur des lois. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. La sécurité des gens est une des responsabilités fondamentales de notre gouvernement. J'aimerais remercier tous les premiers répondants et le travail qu'ils effectuent chaque jour. J'aimerais saisir l'occasion de souligner une table ronde très importante que nous avons eue avec la ministre Sylvia Jones, la ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels, pour discuter de la loi sur les policiers. J'aimerais remercier certains policiers, commandant Brian O'Halloran, Lisa O'Halloran, merci de leur participation et merci de la participation des autres agents, des gendarmes spéciaux et des membres auxiliaires. Avant la dernière élection, le gouvernement précédent avait adopté un des projets de loi les plus antipoliciers dans l'histoire du Canada. Notre gouvernement s'est engagé à rétablir notre relation avec les agents de police et le travail important qu'ils accomplissent chaque jour. De nouvelles mesures comprennent une surveillance améliorée, des mesures d'équité, une meilleure gouvernance, une formation et la transparence. J'ai accompagné des agents de police et je peux vous dire que ce sont des communicateurs efficaces et des membres de notre communauté. Merci pour le travail, car ces personnes gardent notre communauté en sécurité. Député de Mouské-Gouac, James Bale. Ça me fait plaisir de me lever aujourd'hui sur la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Les changements au programme ontarien de l'autisme auront une conséquence néfaste pour les familles francophones du nord de l'Ontario. Une région dont de nombreux francophones est plus élevée qu'ailleurs en province. J'ai parlé avec les parents francophones que leurs enfants n'ont pas accès à des services français. Exemple, Mme Chantal Chartrand et sa fille Valérie de Capriole, près de Sade-Bellerie. Valérie a une jolie petite fille qui a été diagnostiquée avec le trouble de spectre de l'autisme d'un degré sévère. De plus, elle a des troubles développementaux et des délais de communication, de compréhension et de capacité motrice. Valérie a besoin d'intervention intensée de 25 à 40 heures de thérapie par semaine à un coût de 50 000 à 110 000 par année. La famille Chartrand a un revenu fixe. Ce n'est pas une option de payer des frais supplémentaires pour des thérapies privées. D'ailleurs, il y a une longue liste d'attentes dans le nord, spécialement pour des services de thérapie en français. Mme Chartrand est désespérée, M. le Président. Le nord de l'Ontario a une voix ignorée avec des enfants qui souffrent, qui méritent plus d'aide de leur gouvernement. Une solution sensée est d'investir davantage et d'établir un programme basé sur des données scientifiques. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, députés de Markham-Unionville. Merci, M. le Président. Il y a quelques semaines, je me suis joint à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, l'honorable Christine Elliott, pour rencontrer des fournisseurs de santé dans la région de New York. Nous avons rencontré des services communautaires, des services en communauté, des centres de santé et la médecine communautaire et de nombreux autres organismes pour discuter de l'état de notre système. Ainsi que le rôle indispensable que jouent ces fournisseurs dans notre collectivité, M. le Président, nous avons écouté ces fournisseurs de santé et nous avons entendu le fait que le système actuel sert en plus la bureaucratie. Notre ministre de la Santé et des Soins de longue durée a annoncé récemment qu'il y aura des changements à notre système, ce qui va éliminer des inefficacités, ce qui n'est pas bon pour les patients. Une façon, un de ces objectifs est de changer le financement et d'envoyer ce financement directement aux équipes de santé. Il y aura donc une transition plus simple lorsqu'un patient est transféré à différents spécialistes ou à différents établissements. Un système qui fonctionne bien travaille pour et pas contre le patient. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, députés de St. Catharines. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler des Ontariens qui souffrent d'atrophies musculaires. Ce gouvernement qui prétend être pour les gens peut faire une différence dans la vie de gens qui vivent avec l'amiotrophie spinale. Les gens qui vivent avec l'amiotrophie spinale ont des rêves, des ambitions, tout comme le reste d'entre nous. Toutefois, leur corps s'affaiblissent au cours du temps. Ces patients perdent leur fonction motrice et leur fonction pulmonaire. Ces personnes savent que leur corps se détériore chaque jour sans obtenir le traitement adéquat. Jared Layland est un jeune homme qui vit dans ma circonscription à St. Catharines. Jared sait trop bien quels sont les effets psychologiques et physiques de l'amiotrophie spinale. Jared faisait du sport tout comme les autres hommes. Maintenant qu'il est diagnostiqué d'amiotrophie spinale, il ne peut plus bouger physiquement comme il le pouvait. Cette maladie a confiné Jared à un fauteuil roulant. Monsieur le Président, le médicament Spinanza est le seul espoir pour les patients atteints d'amiotrophie spinale. Cet médicament miracle empêche le développement de cette maladie. Spinanza peut être la différence entre la vie et la mort. Personne ne doit choisir entre ces deux. Tous les médicaments qui sauvent la vie doivent être disponibles pour les Ontariens lorsqu'ils en ont besoin. Je vous implore donc de faire une recherche sur la façon de financer ce médicament pour les patients de l'amiotrophie spinale. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Markenstowville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prendre la parole afin de parler d'un événement qui s'est passé la semaine dernière dans ma circonscription. Je sais que de nombreux députés ont eu des événements semblables dans la Chambre du commerce. Il y a eu une remise de prix et nous parlons de l'importance des PME qui sont des créateurs d'emploi. J'aimerais donc parler des récipients d'air. Donc, le prix des PME à l'équipe Trinity et c'est une équipe très dynamique. Nous avons de très bons courtiers immobiliers. Le travail est vraiment formidable. Le prix des grandes entreprises a été remis à plusieurs McDonald's dans ma circonscription et dans la région de York. Les McDonald's ont fait don de centaines de milliers de dollars dans les manoirs Ronald McDonald. Et la maison funéraire O'Neill est un des endroits, est une de ces entreprises qui existe à Storerville. Lorsque vous voyez des photos historiques, O'Neill y était. Mais ce que nous avons appris, c'est que le magasin de meubles de O'Neill est unique. C'est maintenant en fait une maison funéraire, mais avant c'était un magasin de meubles. Avant, vous pouviez acheter des meubles et on pouvait aussi acheter un cercueil. Alors, merci beaucoup à cette Chambre du commerce. Merci. Déclaration des députés, député de M. Sargassantre. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole pour parler d'un guérisseur il y a 14 ans. Saint-Jean-Paul II a quitté cette terre pour aller aux cieux. Le 2 avril est célébré en Ontario, au Canada, comme étant la journée de Jean-Paul II. En 1978, ma grand-mère et de nombreuses personnes se souviennent de la fumée qui est sortie du Vatican. Le cardinal Karol Krotewa a été élu à la tête de l'Église catholique. Il est le pape qui a servi le plus longtemps. Il a été le dirigeant de l'Église catholique pendant 27 ans et il a mis fin au communisme. Il est un des leaders qui a voyagé le plus. S'il a visité 128 pays, il a obtenu le titre du pape du peuple. Comme Canadienne et descendante polonaise, j'ai l'honneur de rendre hommage à un individu qui a eu un impact profond dans le monde. Il fut un cadeau dans le monde. La contribution de Jean-Paul II, c'est l'addition du rosaire. Pour rendre hommage au 14e anniversaire, j'aimerais réciter la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Merci, M. le Président.